Musique Chers amis, nous nous trouvons dans une période de teshouvah. Ce que nous cherchons maintenant, nous tous à faire, c'est à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de la façon la meilleure, meilleure, meilleure possible. Question, quel est le danger qui nous guette au moment où on souhaite faire teshouvah ? Vient le Khidouche Harim et il dit qu'il y a un grand danger. Quelquefois l'homme, alors qu'il s'est fixé maintenant une heure d'introspection, il risque de passer son heure à se rappeler du mal qu'il a commis. Et à continuer à fouiller ce mal-là. Et à se rappeler de tout type de souvenirs. Et à s'attrister énormément. Et comment j'ai pu faire ceci ? Et comment j'ai pu faire cela ? Et comment ? Et pourquoi ? Et combien c'était bien là-bas ? Et combien c'était mal ? Et combien c'était ça ? Est-ce que c'était vraiment une faute ? Que ce n'était pas une faute ? Est-ce que machin, est-ce que truc ? Dit le Khidouche Harim, cet homme-là, au moment où il fait ça, où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve dans le bien ou il se trouve dans le mal ? Dit le Khidouche Harim, là où se trouve l'esprit de l'homme, là où se trouve la pensée de l'homme, c'est là que l'homme se trouve. C'est-à-dire que quand tu continues à fouiller, à remuer pendant des heures et des heures et des heures les fautes que tu as commises pendant toute ton année, d'une certaine façon, c'est là-bas que tu te trouves. Alors que là où tu devrais te trouver pendant cette période de Teshuvah, c'est l'inverse. C'est te rapprocher à Kadosh Baruch Hu, te jeter dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que tu devrais faire. Alors bien évidemment, le jour de Kippo, au moment où on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, et on dit qu'on a parlé du Lachanara, il faut se souvenir du fait qu'on ait parlé du Lachanara et demandé pardon. Bien évidemment, quelqu'un qui retombe sans arrêt dans la même faute, il faut qu'il essaye de se rappeler de ça juste pour pouvoir essayer de comprendre comment s'en sortir. Mais de passer son temps à se focaliser sur le mal qu'on a fait, et encore le mal, et le mal, et le mal, et le mal, dit le Khidusharim, c'est dommage. Ce moment-là, il aurait pu aller chercher des pierres précieuses, il aurait pu trouver des diamants. Dit le Rav, et c'est à ce propos qui est écrit dans le Passouk, dans le verset, « Surmera va asetov » « Écarte-toi du mal et fais le bien. » C'est-à-dire, ok, le mal, il existe, tu l'as commis, allez, ciao le mal, au revoir. Maintenant, asetov. L'essentiel, ça doit être dans le bien. L'essentiel, ça doit être dans le fait que tu vas transformer maintenant ton comportement. Et c'est quoi transformer son comportement ? Il y a un grand Rav qui racontait l'histoire suivante. Il disait, un jour, il y avait deux frères qui ont été joués dans la rue. Leur jeu, c'était quoi ? Il y en a un, c'était le cocher, et l'autre, c'était le cheval. Donc, un, il s'est mis à quatre pattes comme ça, et puis jouait le rôle du cheval. Et l'autre, c'était le cocher qui tirait le cheval. À un moment donné, il s'est mis à pleuvoir très, 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 très fort. Il s'est mis à pleuvoir des averses. À ce moment-là, le cocher, eh bien, immédiatement, il a couru, il est rentré à la maison. Il est arrivé, frigorifié, tout mouillé. Sa maman, elle lui dit, il est où, ton frère ? Il dit, je ne sais pas, on était en train de jouer, je crois qu'il est resté là-bas. Elle dit, mais non, elle va vite le chercher. Elle voit qu'il est complètement trempé, frigorifié. Elle lui dit, mais pourquoi tu n'es pas venu ? L'enfant, il dit, mais je ne peux pas, je suis un cheval. Un cheval, il ne va quand même pas rentrer à la maison. Un cheval, ça reste dehors, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, je reste dehors. La mère, elle lui a dit, mais tu ne peux pas comprendre que tu n'es pas un cheval. Le cheval, c'est dans le jeu. Dans le jeu, tu es un cheval. Mais en vrai, tu n'es pas un cheval. Quand il pleure, arrête d'être un cheval et viens. Dites Rahamim que c'est exactement ce qu'il nous a demandé. Quelquefois, on a l'impression, mais c'est trop dur de faire Tshuva. Mais comment je vais faire pour faire Tshuva ? Comment je peux réussir à devenir meilleur ? Comment je vais faire pour réussir à m'élever au-dessus de toutes mes difficultés, etc. Parfois, il suffit de comprendre une chose. Rappelle-toi que tu n'es pas un cheval. Rappelle-toi que tu n'es pas un animal. Rappelle-toi que tu es le fils d'Hakadosh Baruch Hu. Vous savez, durant la Tshuva, il s'écrit que c'est bien de faire des chumrotes. De se comporter de la façon la meilleure possible. Et l'exemple qui est donné dans le Chuchanarour, c'est quoi ? Celui qui mange le pain qui est cuit par un goye durant toute l'année par un non-juif, eh bien, pendant ces jours-ci, qui ne mange pas ce pain-là. Qui mange un pain qui a été fait par un juif. Demande-le, les vouches. Pourquoi on a pris cet exemple-là ? Il n'y a pas d'autres exemples ? Je crois qu'il aurait pu dire celui qui, en général, ne fait pas telle et telle chose, là qu'il la fasse. Pourquoi cet exemple-là du pain qui a été cuit par un non-juif ? Dis-le les vouches, l'un des très très grands décisionnaires. Il dit, parce que si le juif, il veut se rapprocher de la chaîne durant ces jours-ci, il faut qu'il comprenne. Je suis un juif. Le non-juif aussi, il est important. Il a une grandeur, c'est un être humain. Mais moi, je suis un juif. Moi, d'une certaine façon, je suis encore beaucoup plus important. Je suis le fils, 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 fils d'Akadosh Barucho. Quand l'homme est conscient de sa grandeur, quand l'homme se rappelle qu'il est l'être le plus grand du monde, que c'est un prince, que c'est le fils de Dieu, quand il se rappelle que ce n'est pas un cheval, et bien de cette façon-là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut se rapprocher d'Hachem de façon extraordinaire. Et très souvent, c'est le conseil qu'on donnera aux gens. Le Zohar HaKadosh, au moment où il nous parle de la Teshuvah, il compare un petit peu la Teshuvah et le fait de se dépoussiérer de toutes ces avérotes au coq. Comme ça, le Zohar HaKadosh dit, il demande à Hamim quel rapport avec le coq. On sait que le coq, la poule, ils aiment bien parfois être dans la poussière, jusqu'à ce qu'il soit complètement sale. Après, quand ils ont envie de se nettoyer, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remuent, ils secouent tout leur corps comme ça, toutes leurs plumes d'un coup. Ils ne vont pas commencer à nettoyer une plume, puis après une autre plume, puis après une autre plume, puis après. Ils se secouent complètement. Et de cette façon-là, ils enlèvent leur avérote. Ils enlèvent leur saleté. Mais quelquefois, au lieu de s'attarder sur tel et tel point, là je ne suis pas bien, là je ne suis pas bien, là je ne suis pas bien, là je ne suis pas bien. Le mieux, c'est de dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour être mieux ? Comment je vais sauter dans les bras d'Hakadosh Bargrou ? Comment je vais accepter dorénavant de prendre des décisions qui vont me permettre de devenir quelqu'un de meilleur ? Si je prends par exemple sur moi, d'aller tous les jours écouter un cours de Torah d'une heure, vous ne pensez pas que c'est quelque chose de grandiose ? Vous ne pensez pas que c'est une chose qui sait une chose, une seule chose, un point, mais c'est un point qui va permettre de résoudre plein, 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 plein de problèmes ? Croyez-moi que si. Au lieu de s'attarder sur chaque petite plume, et si on trouvait quelque chose qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre de nous élever, et surtout de nous rapprocher d'Hakadosh Bargrou, au lieu de se concentrer sur le mal, Chachamim dit aussi que lorsque quelqu'un a un petit peu de boue sur sa veste, si au moment où la boue est encore fraîche, il essaye de l'étaler, pour la retirer, elle va s'étaler. Ça va être encore plus difficile après de la retirer. Le mieux c'est, laisse tomber pour l'instant, attends que ça sèche. Une fois que ça aura séché, tu retireras. Il dit que c'est pareil avec l'Averot. Si tu passes ton temps maintenant à regarder l'Averot, et regarder qu'est-ce que j'ai fait, combien j'ai fait, comment j'ai fait, ceci et cela, tu risques d'avoir du mal à te défaire de l'Avera. Si par contre tu dis au contraire, j'attends l'Avera, j'attends le jour de Kippour, le jour de Kippour, il y a un moment qui est fait pour demander pardon, je demande pardon à Hachem, je m'engagerai à ne plus le refaire, et puis voilà. Mais pas je passe mon temps à me concentrer sur ça. Mes chers amis, choisissons Bezrat Hachem, une chouva dans le positivisme, une chouva positive, une chouva dans laquelle on se rapproche d'Hachem, une chouva dans laquelle on n'est pas simplement en train de dire j'étais nul, j'étais mauvais, j'étais ceci, j'étais cela. Une chouva dans laquelle on regarde de l'avant. Ainsi que Chachamim disent Enverata et la Lashon Chouva. Quand on veut dire Verata, ça veut dire et à présent, on parle de Teshuvah. La Teshuvah c'est celui qui dit maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur ? Comment maintenant je vais me coller à Kadosh Baruch Hu ? Ce qu'il y a eu dans le passé, il y a eu dans le passé. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de demander pardon pour le passé, mais c'est principalement de me mettre dans un chemin dans lequel je pourrais me rapprocher d'Hachem. Il y a Ratson qu'on ait le mérite et qu'on ait une gomachatimatova. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada